... Né à Tours, Jean-Christophe Maillot étudie la danse avec Rossella Eitower et intègre comme soliste le ballet de Hambourg sous la direction de John Neumeyer. Suite à une grave blessure au genou, il revient dans sa ville natale où il dirige à partir de 1983 le centre chorégraphique. En 1993, sur l'invitation de la princesse Caroline, il prend la direction des Ballets de Monte Carlo. Que deux chemins parcourus depuis sa formation avec Rossella Eitower. Elle a ouvert probablement pour moi la première école avec l'esprit dont beaucoup d'écoles aujourd'hui devraient s'inspirer pour l'enseignement d'une danse actuelle. C'est-à-dire qu'elle avait cette extraordinaire capacité à mettre les enfants dans une position de choix et non pas dans une relation dictatoriale comme on voit trop souvent, particulièrement dans le monde de la danse académique. Et donc apprenait aux gens à prendre leurs responsabilités. Moi j'étais quelqu'un de plutôt... Pas feignant, mais... Si, j'étais plutôt quelqu'un de feignant. Enfin l'effort physique était quelque chose qui me coûtait un peu. Et j'ai jamais vu l'école de Rossella me mettre un blâme ou ce genre de choses. Par contre, me faire prendre conscience que je perdais mon temps. Que les enseignants étaient là de toute façon et qu'ils feraient leurs cours. Et que si moi je ne le prenais pas, c'est moi qui perdais mon temps. Et donc c'était... Pour moi, c'est une des rares écoles où on nous apprend, ce qui est extrêmement difficile pour les danseurs, à atteindre une maturité avant de commencer à travailler. Et quand on sait que la plupart d'entre nous commencent à 18-19 ans, c'est toute la problématique du danseur. Ce décalage entre la maturité, qui en général dans une profession autre va arriver vers 35-40 ans. Bien sûr. Et puis qui fait qu'un homme a plus de maturité. Et en fait la demande qu'on a par rapport à quelqu'un de 18 ans, qui physiquement est au top, mais qui n'a pas encore ce qu'il faut pour comprendre. Et puis en général, quand on comprend, c'est là où le corps commence à décliner. Ce qu'il y a de sûr et qui a sûrement changé aujourd'hui, qui est très important de prendre en considération, le danseur n'est plus à modeler, et surtout quand on est jeune, à modeler de manière totalement arbitraire. Et je crois que le plus important aujourd'hui, et ça, Rosela l'avait compris, c'est de donner la possibilité à quelqu'un qui apprend ce métier d'avoir un regard critique sur ce qu'il fait et d'avoir un jugement qui lui est propre. Donc je crois que ça, c'est la chose fondamentale et qu'il ne faut jamais oublier. Mais moi je pense même que la technique de la danse classique est à réinventer, parce qu'elle ne correspond plus du tout, même à la demande des chorégraphes que l'on dit néoclassiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...